Et les gars, on se retrouve pour le chapitre 196, je crois bien, 196 de One Punch Man. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais essayer d'être le plus bref et le plus rapide possible. Il y a une chose vraiment intéressante, donc Teninto, le nom, c'est des ninjas justement. Ce qui est surtout intéressant dans ce chapitre, c'est de faire la connaissance des ninjas du village. Donc là, c'est vraiment l'arc des villages qui commence, l'arc des ninjas, j'en sais rien. Certains ont un style qui est plutôt sympathique, un beau design, d'autres beaucoup moins. Notamment, j'ai l'impression que c'est un peu le principal de l'équipe, lui qui a les yeux en espèce de croix là. Pas mal, pas mal. Mais les autres, ça dépend, c'est assez disparate. Il y a pour tous les goûts, on dirait des personnages de One Piece, donc c'est un peu random. Attention, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est random dans le sens où on a des personnages qui ne ressemblent à rien. Il y a des personnages qui ressemblent à quelque chose, on ne sait pas trop parfois. Mais en tout cas, voilà, intéressant. Je pense qu'ils sont plus intéressants de toute façon en tant que groupuscule qu'en tant qu'entité à part entière, en tant qu'individualité. Donc, il faut le prendre comme ça. Donc, voilà, ils avaient demandé à Flame et à Wind de surveiller Sonic. Sauf que là, ils en ont un peu marre. Ils se disent que les gars, ils en font peut-être un peu trop parce qu'ils en font qu'à leur tête. Donc, ils les ont un peu mis de côté. Voilà, hop, ils les ont contrôlés. Donc, déjà, intéressant de savoir qu'ils peuvent se faire avoir par des ninjas de 730 parce qu'ils n'ont pas l'air comme ça très forts. Mais même Sonic le dit de toute façon. Ils n'ont pas que de la gueule. Ils sont vraiment forts. Alors, on demande encore à voir ce qu'ils sont capables de faire en vrai. Mais pour le moment, on va partir du principe qu'ils sont forts parce qu'on nous le dit de toute façon. Puis, ils ont réussi quand même à soumettre un grand mot, Wind et Flame, alors que ce n'est pas trop le cas parce qu'ils ont pris par surprise aussi. D'ailleurs, ils viennent de la même promotion, je crois, je le rappelle, que Thunder le Grondant. Voilà, 37e promotion. Il y a plusieurs promotions avec des noms assez particuliers. La promotion, la fin, la promotion sans merci, la promotion dorée. J'ai l'impression que c'est comme leur nom. Ça a été choisi un peu au hasard. D'ailleurs, leur nom correspond toujours à leur prénom, en fait. Enfin, leur nom. Alors, le nom de héros, Force le Violent, Thunder le Grondant, Mad le Fou, Chaos le Chaotique. Bref, on n'a que ça. Dark l'Obscur. Donc, voilà, ils ne se sont pas fait chier sur les noms. Ils ont pris des... Je pense que l'auteur a pris des noms au hasard. Et il a fait ça un peu comme il le voulait. Donc, ça les rend un peu... Enfin, ça ne les rend pas crédibles, en fait, de les appeler comme ça. Mais ça fait partie de l'humour et du charme de One Punch Man. On verra par la suite. En tout cas, voilà, on voit vraiment le design de tout le monde. Vraiment, ça a l'air d'être des PNJ. Je suis désolé, mais la plupart ont l'air d'être des PNJ. À part le principal et deux ou trois têtes qui ont l'air assez intéressantes. Mais sinon, on sent qu'ils n'ont pas un rôle... Ils n'ont pas avoir un rôle de fou dans l'ordre, en tout cas. Donc, voilà. Voilà, ils précisent que ce sont des ninjas au rang le plus élevé parce qu'ils ont surpassé le rang de Junin. C'est pour ça qu'ils sont devenus des Teninto, des sortes de ninjas divins, voilà. Ça fait penser à Tenryubito dans One Piece. Mais je pense que la racine est la même. Ça doit vouloir dire Dieu ou quelque chose comme ça. Une divinité, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que Jolin, un rang qui existe vraiment. Ça n'a pas été inventé par Naruto. Jolin, Ganin aussi. Mais par contre, Tenin, ça n'existe pas. Les Tenin n'existent pas. Ça a été un rang inventé par One Punch Man. Mais c'est juste pour nous faire comprendre qu'ils sont au-dessus de tout. En tout cas, en termes de rang. Ce qui doit être quand même puissant. Ils n'ont pas la tête qui correspond au job, je trouve. Mais pourquoi pas ? Donc, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'ils ont dû changer les méthodes depuis que le village a été détruit. Là où Sonic précise qu'avant, il n'y avait aucune sociabilisation. Eux, ils ont fait évoluer un peu tout ça pour créer vraiment un groupe à part entière qui a un but très précis. Un but qui a l'air assez intriguant. Et là, c'est ce qu'on apprend de plus intéressant sans doute. C'est que le chef du village ninja qui était dans le coma à la suite d'un combat contre Blast. Donc, il y a 15 ans de ça. Là, c'est très intéressant. Il faudrait remonter aux sources. Mais, encore Blast qui est impliqué quelque part. En gros, c'est le ninja le plus puissant de tous les temps. Donc, on imagine déjà Flashy Flash. Si on se dit que le gars est encore plus puissant que Flashy Flash, il équivaut facile à un héros de rang S. Numéro 2, je pense à Tatsumaki. Même Tatsumaki, à mon avis, ils sont à peu près du même niveau. Je dirais Bang, mais il n'est plus dans la course. Je pense qu'il utilisera des manières... Enfin, il utilisera plutôt des ninjutsu et ce genre de choses. Et du combat rapproché surtout. Donc, le but avec ce ninja à leur tête, du coup, c'est de tuer d'abord Flashy Flash, leur enemy juré. Et ensuite, de s'attaquer à Blast et de l'exécuter publiquement. Alors, ce serait fou que ça arrive vraiment. Je ne pense pas qu'on ne voit pas Blast mourir comme ça. Ce serait un peu tragique et un peu sombre, je trouve. Même si One Punch Man peut aller dans cette direction. Mais ce serait vachement sombre. Et je ne le vois pas perdre, surtout. Je ne le vois pas perdre. À moins qu'on utilise des méthodes peu orthodoxes pour le vaincre. Et c'est possible. Si ce groupe se sait aussi puissant, et si le chef était capable, en tout cas, de combattre Blast, c'est qu'il avait quand même quelque chose. Et là, s'il s'est réveillé, j'imagine qu'il est peut-être plus fort qu'avant. Et qu'il sait très bien qu'il aura à faire. Et tout ça pour dominer le monde. Donc, c'est la grande finalité. Pourquoi pas ? Bon, ça fait partie des objectifs des méchants dans pas mal d'autres choses. Mais, bon, ça ne sera pas au niveau de God, bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est qu'ils s'en sentent capables. En tout cas, avec le ninjutsu, comme ils le disent. Ils veulent impliquer Sonic là-dedans. Et qu'il ramène Flash et Flash. Qu'il la tire jusqu'ici pour qu'il puisse le tuer. Je ne vois pas Sonic faire ça. En plus, il a l'air d'avoir une relation. Il a l'air d'avoir eu, en tout cas, une relation assez intime. Enfin, intime. Il était proche, en tout cas. Il fut un temps de Flash et Flash. Donc, à mon avis, il ne va pas le faire. C'est sûr. Il va les trahir. Et je ne le vois vraiment pas faire ça parce que ce n'est pas quelqu'un du genre à se plier aux exigences des autres. Et surtout pas un village comme ça. Je pense qu'il va combattre à ses côtés. Et je pense qu'on va avoir bientôt un Flash et Flash Sonic qui va se battre contre le village entier. En tout cas, contre ces ninjas-là qui ont surpassé les Jonin. On revient donc à Blast et Saitama et un Flash et Flash. Et là, c'est aussi très intéressant. C'est qu'on apprend qu'ils ont trouvé. Enfin, qu'ils font en tout cas des expériences pour séparer les cellules monstres. De ceux qui ont été transformés en monstres avec les cellules. Et lui, il est là en tant qu'observateur. Donc, on voit qu'ils ont quand même réussi à trouver quelque chose. Ils font l'expérience. Ça fourre un peu, en tout cas, sur les deux cobayes qu'ils avaient. D'ailleurs, on apprend. Enfin, je ne sais pas si on le savait avant. Mais que le petit monstre là, le Manako, je ne sais plus quoi. Finalement, c'est une femelle. Enfin, c'est une fille. Une femelle, je ne sais pas trop comment on peut dire. Parce qu'elle dit qu'elle a été humaine. Elle n'a jamais été humaine, plutôt. Moi, je croyais que c'était un mec, en fait. Je croyais que c'était un petit mec monstre. Un petit mâle. Finalement, ce n'est pas le cas. Bah, écoute, pourquoi pas ? Remarque, c'est logique quand on y pense. Enfin, c'est logique quand on a l'explication par la suite. Puisqu'apparemment, c'était donc effectivement un morceau de Guro Guro qui s'est détaché de son incubation. Et comme Psycho est une femme, Guro Guro, même s'il avait l'air d'un homme sur le coup, il avait cette création masculine. Je pense que finalement, il est né de Psycho avant tout. Donc, c'est logique. Et là, on a un monstre ours qui veut continuer. Un monstre ours en peluche qui a dû se transformer par l'amour ou par la haine des ours en peluche. Je ne sais pas trop. C'est à peu près comme ça à chaque fois. Mais là, lui, il a envie d'insister parce qu'il ne peut plus se regarder en tant que monstre. Il en a marre de ce qu'il a fait. Enfin, surtout, il a des regrets par rapport à ce qu'il a fait et par rapport aux enfants, j'imagine. Et donc, il veut vraiment essayer de ne plus avoir cette apparence. Et là, on apprend aussi que du coup, ça fonctionne mieux parce que peut-être qu'il en a juste l'envie, parce que son état psychologique le permet. Et donc, voilà. Et par contre, ça s'arrête d'une manière complètement bizarre parce que le chiffre-là, je lui pose la question par rapport au village. Et là, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Plus de page. J'ai cru qu'il manquait une page. Je suis allé voir dans l'autre version. Non, il n'y a pas de page. Le mec s'est arrêté là. Voilà, il dit la suite. On dirait que ça s'arrête comme sur un milieu d'épisode où tu attends la suite, mais tu n'auras pas la suite. Donc, je voulais quand même en parler parce que je voulais parler du village et tout ce qu'ils ont suivi parce que c'est quand même une intrigue importante. Mais au final, c'est vrai que c'est assez court. Les questions qu'on se pose, c'est surtout à propos du village. La question et la réponse qu'on aura plus tard, ça peut être intéressant, mais pour le moment, c'est assez énigmatique tout ça. En tout cas, voilà. Plusieurs intrigues. Il y a les monstres qui peuvent devenir des gentils. Il y a le village ninja qui a un but assez coriace avec leur chef. Donc, Flashy Flash et Blast pourraient être potentiellement en danger. Ça peut être pas mal. Surtout, moi, je veux voir Flashy Flash et Sonic se battre l'un avec l'autre. Je pense que ça va arriver. Voilà, du coup, je vais pas tarder plus que ça. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera pour le prochain qui, j'espère, sera un peu plus dense et il y aura plus de choses à dire. Mais j'en doute pas. Prenez soin de vous. À la prochaine.